Le but de ma présentation ne va pas être de traiter du point de vue historique ou mémoriel les cas de Hiroshima et de Nagasaki. Ce n'est pas l'objet du colloque. Nous sommes sur des zones complètement différentes. Il y a évidemment de très nombreux enjeux mémoriels propres au Japon, à l'Asie de l'Est, les relations complexes entre le Japon, la Chine, la Corée, les États-Unis, vous le savez. Mais je ne vais entrer que de manière très superficielle sur ces questions-là. J'aimerais davantage, dans le temps qui met à partie, pointer du doigt quelques phénomènes d'ordre historico-esthétique qui, me semble-t-il, peuvent être d'une portée plus générale et servir à nos discussions ici autour du thème de la patrimonialisation des ruines. La question générale est comment est-ce qu'au-delà des mémoriaux, il y a des mécanismes mémoriels qui structurent l'espace urbain et plus généralement influent sur l'espace de représentation. Je commencerai par comparer les deux grandes villes que sont Hiroshima et Tokyo. Comme vous le savez peut-être, Tokyo, avant-guerre, était une grande capitale impériale. Si on regarde les guides touristiques des années 20-30, on nous parle d'une ville avec des larges avenues ouvertes, claires, avec des statues qui orientent leur regard, des perspectives. Une ville, donc, qui ne correspond pas du tout aux représentations qu'on s'en fait depuis, où on met l'accent davantage sur une certaine confusion des espaces. Je vous montrerai des images ultérieurement. L'impression de désordre, thème qu'on retrouve beaucoup dans les travaux, par exemple, d'Augustin Berg. Hiroshima, à l'inverse, était une petite bourgade relativement peu connue, passée à côté sans vraiment la décrire. On disait simplement que c'était une ville militaire, un port militaire. Elle avait peu d'importance, donc. En revanche, aujourd'hui, on est frappé de voir une ville qui a de larges avenues, qui est claire, un plan orthonormé avec, au centre, le parc pour la paix. Ici, ce sont deux images aériennes de Hiroshima, actuellement. Vous voyez les deux bras de la rivière Ota, au milieu duquel se trouve le parc. Vous voyez de grandes avenues. C'est particulièrement net sur le plan en haut à gauche. Il y a une structure orthonormée qui est particulièrement évidente. Si on revient à l'immédiate après-guerre, maintenant, on voit que les responsables de Hiroshima ont eu des choix. Et donc, ça fait écho à ce dont on a parlé hier, puisque très, très tôt, dès fin 1945, début 1946, des réunions ont eu lieu. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit détruit, complètement dévasté ? Il y a eu trois possibilités. Ce qui ont été évoquées, on en a les documents. La première, c'était donc de reconstruire. On enlève les ruines. De toute façon, il n'y avait vraiment plus grand-chose. Donc, on reconstruit. Deuxième possibilité, on abandonne la ville pour en faire un parc mémoriel. Et on reconstruit la ville en périphérie. Ou alors, trois, on va préserver le cœur de l'explosion pour un mémorial. Et puis, on va reconstruire autour. Alors, juste un petit détour pour commencer. La solution, donc, qui a été choisie, vous l'avez compris, c'est la solution 3. C'est-à-dire préserver le centre et reconstruire autour. Mais il y a eu très tôt, donc, la volonté de... En tout cas, l'hypothèse a été émise de ne pas reconstruire sur place et de délocaliser. C'est un petit peu, donc, comme à Craon, ça a été fait après la Première Guerre mondiale. J'en parlais il y a un ou deux jours à Annette Becker et je lui demandais s'il y avait pu avoir un lien, un effet de relation entre le cas français et le cas japonais. Mais j'ai re-réfléché à la question, il me semble qu'il n'y a pas eu de relation directe. C'est donc davantage quelque chose de l'ordre d'une autogénération de formes mémorielles par la technique, la technique de la guerre moderne. Donc, autrement dit, d'une certaine façon, de la même manière qu'une caméra ne produit pas seulement un certain type d'image, mais détermine aussi son utilisation. Par exemple, la réduction du temps de pose a conduit quasiment automatiquement à l'utilisation de photos finies en sport. Il y a ce phénomène. Donc, l'utilisation est déterminée par les possibilités techniques, c'est une évidence. Je crois qu'il faut aussi penser que les armes de destruction génèrent leur propre utilisation, c'est-à-dire mémorialisation, ce qu'on appelle nous la mémorialisation, qui est donc une forme de gestion des ruines. Autrement dit, c'est bien de s'intéresser à ce que vont ressentir les gens, les victimes a posteriori, mais il ne faut absolument pas oublier qu'il y a la technique, qui est une technique humaine, et que cette technique, il faut la surveiller, il faut la penser, il faut la réfléchir, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas poser la technique sur le bord obscur de la commémoration. Je reviens donc à mon cas précis. La solution qui a été retenue, c'est celle donc de faire un parc au milieu et de reconstruire en périphérie. C'est un parc qui a été fait par les autorités de Hiroshima, mais en fait avec l'appui des autorités de Tokyo. C'est le gouvernement qui a financé, c'est le gouvernement qui a permis, c'est le gouvernement d'une certaine manière qui a fait pression pour qu'il y ait un architecte, en l'occurrence Tangé, qui est un grand architecte de l'université de Tokyo, qui était un architecte prometteur de l'époque, à qui le projet a été confié. Donc on met souvent l'accent sur le fait que c'est un projet local, mais il ne faut absolument pas oublier qu'en définitive, il n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu l'impulsion nationale. Ce sera du poids par la suite. Or, qu'est-ce que l'on voit ? C'est des grands effets de symétrie, des grands effets de clarté. Vous avez donc une ligne qui passe entre les différents édifices. On le revoit peut-être mieux ici. Vous avez en bas à gauche le mémorial qui a été construit, puis une arche, c'est le plan initial, ça n'a pas été fait de cette manière. Merci bien. Ici, le mémorial, l'arche au milieu et le dôme ici. Donc vous voyez, vous avez un effet comme ça de T avec une symétrie au milieu. Donc, d'emblée, cette mémoire locale, mais appuyée par les autorités nationales, a assumé une vision ordonnée, structurée, claire de la destruction. Ici, une autre perspective, en tout cas à travers ces trois monuments, donc le mémorial ici, l'arche là, et qui pointe vers le dôme de la bombe atomique, qui est donc la perspective vers laquelle se tire l'axe de symétrie. Donc, au centre de ce dispositif, on a le dôme de la bourse du commerce, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'humanité, comme vous le savez, et qui est entretenu, je reviens sur des débats qui ont eu lieu hier, dans son état de ruine. L'armature métallique a été renforcée, il y a eu des coulages de béton, les briques ont été solidifiées, etc. Donc, on a un centre qui est clairement repéré et qui est entretenu. Juste à côté, vous avez une stèle, qui signifie, qui repère l'hypocentre de l'explosion. C'est donc cet endroit qui spatialement fixe les coordonnées de l'explosion atomique, ce que fait le dôme de manière plus visible. Autrement dit, il signale l'hypocentre scientifique de l'explosion. Cette stèle et le dôme sont évidemment le pendant spatial, sont les pendants spatiaux de ces montres arrêtées qui fixent, pointent, le moment, l'heure exacte à laquelle la catastrophe s'est produite. On a comme ça, très tôt, parallèlement à ces plans clairs, à ces avenues larges, à ces symétries, des coordonnées mémorielles qui se sont mises en place et autour desquelles s'est structurée la ville, la pensée, la mémoire de l'événement. Ça a un aspect évidemment scientifique. L'hypocentre qu'on a calculé avec des moyens tout à fait sophistiqués, la date, l'heure, tout ça, c'est évidemment des outils de la science. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a dans tous ces mécanismes quelque chose de l'ordre d'un appel au pathos. En fait, en réduisant à des dates, à des chiffres, à des points précis dans l'espace, on ne fait pas uniquement un travail de repérage scientifique, loin de là. D'abord, je crois, on fait de manière plastique ce que la parataxe est dans l'ordre du discours, à savoir, on juxtapose des informations, on télescope des données, de sorte à provoquer un sentiment de saisissement. Un petit exemple, qui me semble assez parlant. C'était en 1980, et ça porte sur les chiffres, le nombre de victimes. Un rescapé a publié un journal daté du 7 août 1945. Le journal est daté du 7 août 1945. On est en 1980. Il s'agit de dire quoi ? Il s'agit de dire, on va vous replonger dans ce passé perdu et nous substituer à cette presse qui avait disparu du fait de l'explosion. Et par conséquent, on va aussi redonner de l'information, l'information dont ont été privés les gens à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils mettent en titre ? Une bombe atomique à Hiroshima, 140 000 morts. Alors, ce 140 000, on va dire que c'est un nombre qui fait consensus. Mais quand on y réfléchit, le survivant, en l'occurrence, savait très bien que le jour même de Hiroshima, il n'y a jamais eu 140 000 morts. Il n'y a jamais eu 140 000 morts le jour de Hiroshima. Donc, il se place, je vous rappelle, le 7. Donc, le lendemain. Je ne veux pas rentrer dans des détails sordides, mais les morts, il y en a eu pour toutes sortes de raisons à Hiroshima. Il y en a en effet qui ont été brûlés complètement parce qu'ils étaient très près de l'épicent, mais d'autres ont été écrasés, d'autres ont péri en voulant fuir, beaucoup ont été brûlés, un grand nombre ont été asphyxiés. Certains sont évidemment morts deux, trois semaines plus tard à cause des radiations. Bref, souvent pour des facteurs conjugués. En tout cas, il n'y a absolument, historiquement, pas de possibilité de soutenir qu'il y a eu 140 000 morts le jour même ou à l'instant même, comme on le dit très, très fréquemment, de l'argage de la bombe, de l'explosion de la bombe. Il y a certainement eu plusieurs milliers de personnes qui sont mortes immédiatement, c'est certain, mais pas ces chiffres. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de hiatus entre la connaissance historique que ce monsieur, en l'occurrence, avait, parce qu'il connaissait toute cette histoire, et le procédé mémoriel qui vise donc à cristalliser, à réduire, pour des raisons qui sont certes éthiques. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas distinguer entre les victimes, dire, voilà, il y a les victimes du jour, les victimes du lendemain, les victimes de la semaine d'après, les victimes du... Vous voyez ? Donc, pour des raisons éthiques, qu'il ne veut pas distinguer, mais c'est aussi pour des raisons, on va dire, communicationnelles. C'est un journal de type acte de mémoire qu'il publie dans les années 1980. Et je dirais presque qu'il y a une dimension publicitaire derrière cette réduction réduction des coordonnées de la mémoire à soit des dates, des lieux, des chiffres extrêmement précis. Si tant est... Si bien que dans certains cas, on peut dire que... Et je ne prends pas du tout le cas de Nankin pour dire qu'en Chine, c'est plus caricatural qu'au Japon. On a les mêmes phénomènes au Japon. Mais j'aime bien cet exemple parce qu'on voit bien que le chiffre de 300 000 morts est littéralement un élément du décor. C'est un élément du décor. Il fait partie du décor. Il est tout de suite en entrant. Vous voyez ici les 300 000 pour 300 000 morts. Donc derrière tout le travail scientifique qui existe, bien évidemment, pour arriver à certaines coordonnées, à certains chiffres, on a un phénomène d'un tout autre ordre. Donc on a une sorte de renversement de la science au pathos et probablement aussi du pathos à la science. On a là une dialectique qui fonctionne toujours. Je passe maintenant à Tokyo. Tokyo, vous apercevez au loin donc une photo récente, le palais impérial ici, un grand cimetière ici, une ville qui n'a évidemment pas ses grands axes, cet effet de clarté qu'on a pu observer tout à l'heure à propos de Hiroshima. Si on voit ici une route, il faut comprendre que c'est une route qui est suspendue. Il y a une autre route en dessous. C'est donc un effet non pas d'ouverture mais d'écrasement qui est généré par ces grandes artères automobiles. C'est un choix qui est typique de l'après-guerre au Japon ce qui fait qu'on obtient ce type d'effet avant-après. C'est le pont de Nihonbashi. Le pont de Nihonbashi, c'est un pont qui était tout à fait symbolique parce qu'il marquait l'endroit zéro de l'espace routier japonais. C'est à partir de là que l'on compte les kilomètres. Tout comme en France par exemple, c'est Notre-Dame. C'était ce pont-là qui est construit au tout début du XXe siècle. Voilà comme il est aujourd'hui. Il n'a pas disparu mais il est complètement écrasé par ces autoroutes suspendues qui passent entre les réverbères. Il y aurait pourtant eu possibilité de... En tout cas, il y a quelques lieux de commémoration des bombardements massifs qui ont eu lieu au cours du fin de l'hiver printemps 1945 à Tokyo. Il y en a. Le principal, c'est celui-là. C'est une sorte de pagode œcuménique construite dans un quartier populaire de Tokyo. mais en fait, il n'a pas été construit pour le bombardement. Il a été construit juste après le tremblement de terre de 1923 qui a fait près de 100 000 morts comme vous le savez peut-être et détruit une grande partie de la ville. Autrement dit, le gouvernement japonais de l'époque a choisi pour Tokyo dans une solution qui est bien différente de celle de Hiroshima de mettre les victimes de la guerre avec les victimes d'une catastrophe naturelle. Donc, de sorte que les victimes de la catastrophe humaine et les victimes de la catastrophe naturelle, si tant est que les catastrophes naturelles soient vraiment naturelles, tel qu'on entend le mot catastrophe naturelle. mais il y a quand même évidemment là un jeu de la part du gouvernement permettant d'évacuer ses propres responsabilités dans ces événements. Vous voyez, c'est un lieu qui est quand même un peu ancien et puis quand on le regarde depuis le haut, on est incapable de le repérer. Il est là. il est là. Vous voyez, il est absolument invisible, il n'a absolument pas servi à structurer l'espace urbain après 1945 alors qu'évidemment il y a eu de nombreux plans de reconstruction de la ville. L'image la plus diffusée des bombardements de 1945, c'est une série de bombardements, c'est celle-ci qu'on retrouve dans de nombreux livres Emmanuel Scolaire. Alors de manière très amusante, elle est prise d'un film, elle porte exactement sur le quartier, c'est vraiment ce même quartier en fait, c'est le même quartier mais le bâtiment en question, il est ici. Donc vous voyez, c'est assez, je trouve, évocateur de cette sorte d'oblitération. On est à la fois juste à côté de ce cœur où sont enterrés tous les restes cinéraires, toutes les cendres, tous les ossements de toutes ces victimes qui ont été retrouvées, mais juste à côté. Hors de l'image. Je reviens à ce petit mémorial, à côté donc se trouve ce bâtiment qui lui aussi a été construit après 1923 et dans lequel vous allez trouver un certain nombre d'objets liés au bombardement aérien de 1945 mais aussi au tremblement de terre de 1923. Notamment, tout un lot de montres arrêtées de cette forme-là. Alors, première remarque pourrait être de dire, oui, c'est normal qu'à Tokyo il n'y ait pas eu comme à Hiroshima ou à Nagasaki de coordonnées qui se soient imposées dans l'espace de la ville parce que la nature même de l'événement est différente. Ce sont des bombardements épars. Ce sont des bombardements qui ont lieu sur plusieurs semaines. Donc, il n'a pas eu la possibilité de définir un lieu. En tout cas, il n'y a pas un lieu qui a été généré par l'événement même. Pardon. Et naturellement, il n'y a pas de date qui s'impose plus que d'autres même s'il y a eu des bombardements plus massifs que d'autres. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est l'événement lui-même qui a généré cette forme de mémoire, c'est-à-dire forme de mémoire diffuse, occultée dans une ville comme Tokyo. Mais naturellement, ce type d'argument ne tient pas. ou en tout cas, ne tient que de manière faible. La municipalité, le gouvernement aurait très bien pu définir un lieu comme ça a été fait dans de très nombreux endroits. Il aurait pu, on verra, prendre le cadre d'un bâtiment en particulier. Si bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a des espaces qui sont des espaces essentiellement privés ou des espaces publics mais extrêmement modestes où est commémoré le bombardement de Tokyo. Il n'y a rien qui repère de manière claire cet événement dans l'espace de la ville japonaise. Donc, on a deux traitements extrêmement différents entre les deux villes. Ce bâtiment aurait pourtant pu constituer un lieu pour construire un mémorial. Il s'agit d'un stade, d'un palais des sports. Le palais des sports nationaux, en fait, c'était l'endroit où on pratiquait du sumo et on pratique toujours du sumo dans cet endroit. Il a une histoire assez étonnante, construit au début du XXe siècle pour recevoir les compétitions de sumo. Il est utilisé par les Japonais pendant la guerre pour fabriquer des bombes. Après 1945, il est récupéré par les Américains pour en faire un memorial hall dans lequel on trouve une patinoire puis il est reconstruit après coup pour redevenir un palais de sumo. Je vais conclure et du coup, j'en ai perdu. Je vais conclure. par deux, trois remarques. Oh, ce n'est pas possible. Je vais faire sans mon PowerPoint. encore que non, mode présentateur. Excusez-moi. Je suis là. La première chose que je voulais remarquer, c'est le fait qu'on ait deux formes de mémoire extrêmement différentes entre Hiroshima et Tokyo, ce qui monte de manière exemplaire le poids des politiques publiques. mais les deux cas ne sont pas détachés. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est dans une dialectique, on est dans une relation. On n'est pas, certes, dans un conflit mémoriel dans ce cas-là et pourtant, il y a une interconnexion entre les deux modes mémoriels. C'est parce que Tokyo, le gouvernement, a soutenu la politique mémorielle de Hiroshima que Hiroshima s'est développée comme elle s'est développée et à l'inverse, c'est parce que le gouvernement avait mis l'accent sur Hiroshima qu'il a pu se permettre de ne rien faire à Tokyo même qui était le lieu du pouvoir, le lieu où l'empereur se trouve. Donc, cette relation dynamique, dialectique, il faut la rechercher même lorsqu'elle n'apparaît pas. J'aurais aimé développer des points plus généraux je laisse pour une autre fois ou pour un texte je sais qu'il y a peu de temps donc je vais m'arrêter ici. Merci. 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 Merci.